Outez d'abord cette fausse prophétesse et puis on va continuer. Les fanatiques, ne venez pas ici avec vos commentaires, on n'a pas besoin de vous. Abstenez-vous de l'amour de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que les Ivoiriens ne vont pas gagner la coupe. J'ai dit, c'est pour ça que les Ivoiriens ne vont pas gagner la coupe. Shalom, shalom, amoureux et amouresse de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, moi aussi ça va. Nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne encore le souffle de vie bien-aimé pour venir nous partager encore une fois bien-aimé. C'est une grâce, nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que je vous partage aujourd'hui, les bien-aimés? Je sais qu'il y a des envoyés de ces FP qui seront là pour commencer à écrire n'importe quoi. Ce qu'ils font là-bas, ce sont des faussetés bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a que des révélations touchantes, des révélations choquantes, des révélations plus puissantes, des révélations troublantes, des révélations émouvantes, des révélations très fortes. Tout ça, c'est pour vous séduire bien-aimés dans le Seigneur. Fouiller cette force prophétesse et l'envoyer du diable. L'équipe va être disqualifiée, l'équipe je ne sais pas faire quoi. Et vous entrez dans des choses là parce qu'en réalité, vous êtes encore parmi ces gens-là. Mais vous vous cachez derrière la parole de Dieu. Et c'est ainsi que vos enfants, soi-disant vos enfants spirituels, regardent encore des choses comme ça. Vous êtes tous des enfants de même père. Même si vous vous cachez là, le Seigneur nous révèle qui vous êtes en réalité. Le Seigneur nous révèle vos états d'âme. La fausse prophétesse ici que je vous parle et bien-aimée. Elle est là, elle dénonce toujours. Mais ce qu'elle fait là-bas, c'est plus que ce qu'ils sont en train de faire, les gens qu'il est en train de dénoncer là-bas. Elle est aussi l'une d'elle. Elle va dénoncer les clercs bâillis. Elles sont tous ensemble, bien-aimées dans le Seigneur. C'est pour vous distraire. C'est qu'elle sait bien, elle travaille pour qui c'est cette femme-là. Tout ce qu'elle fait là, c'est pour vous distraire, bien-aimées dans le Seigneur. Cette femme-là, elle n'est pas une servante de Dieu. Je vous le répète encore une fois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir ici pour commenter de n'importe quoi. Mais allez dire à votre force et prophétesse de se répentir. Le Seigneur l'appelle à la répentance. Voilà maintenant, le Seigneur veut que vous puissiez comprendre vraiment qui elle est. Je ne vais pas parler comme ça. Je vais vous donner le verset que vous allez lire et comprendre. Qui est cette femme? Je vais lire de Ternom 18, 20 à 22. Je lis au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Nous, nous sommes là pour vous dire la vérité. Attention, je vous ai déjà dit, ce n'est pas tout le monde qui est là. Si les réseaux sociaux sont en train de dénoncer, donc elle devient vraie. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Elle peut dénoncer ou bien il peut dénoncer. Et il est dans le monde obscur. Ou bien elle est dans le monde obscur. Il y a les envoyés du diable aussi parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça. Le monde de ténèbres existe et le monde de lumière existe. Nous devons nous raconter bien-aimés. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous révéler qui est de lui et qui n'est pas de lui. Et c'est comme ça que le diable aussi les envoie. Il connaît aussi celui qui est de l'air et celui qui ne l'est pas. Il connaît bien-aimé dans le Seigneur. Et même si les réseaux sociaux se racontent, il connaît que celui-ci est de l'autre. Mais il fait semblant. Mais la nuit, il se raconte dans le règneau la nocturne. C'est ça la vérité bien-aimée dans le Seigneur. Elle peut dénoncer tous ces gens-là. Mais c'est au fond d'elle qu'elle travaille pour qui. Mais dans le Seigneur, je vais lire avec vous un verset. Éternome 18, 20 à 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais si un prophète a l'audace de prononcer en mon nom un message que je ne lui ai pas communiqué, ou s'il parle au nom d'autres divinités, il devrait être mis à mort. Alléluia. Vous écoutez d'abord là-bas. Cette sœur doit être mise à mort. Parce que tout ce qu'il est en train de parler là-bas, ce sont des faussetés bien-aimées dans le Seigneur. Elle est là pour se cacher. Je vous ai dit, elle a une double identité. Double face. Elle se cache. Avec un prophète aussi, la Claire Bailly. Et d'autres là, les faux prophètes qui dénoncent là-bas, si sa chaîne. Elles se connaissent bien-aimées dans le Seigneur avec la Claire Bailly. Et d'autres là, les fausses prophétesses. On les a donné les missions ensemble. Moi, je vous dis, c'est la vérité. Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'avait révélé ça. Et là, il y a une mission comme elle. Mais elle, elle se fait passer comme les gens qui se dépouillent. Vous voyez ça? C'est pour tromper les enfants de Dieu. Mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravissaires et des loups verts. Faisons attention, bien-aimés, dans le Seigneur. Le Seigneur nous met en garde. Si un prophète a l'audace de prononcer ou d'annoncer un message qui ne lui est pas communiqué, ou s'il parle au nom d'autres divinités, il devrait être mis à mort. Ah, c'est ça la parole de Dieu bien-aimé. Venez encore me taxer de tout et de rien ici. Je juge, je fais quoi? Moi, je parle de la vérité. Vous êtes malade. Allez vous repentir. Et tout ça, le Seigneur veut que vous puissiez être dévoilé. Parce que vous parlez des choses que le Seigneur ne vous envoie même pas de parler. Vous parlez des choses que vous-même vous vous envoyez pour parler. Vous parlez des choses que vous voyez dans le monde là, obscur pour vous. Et vous venez ici avec des révélations touchantes, des révélations plus que choquantes, des révélations je ne sais pas quoi. Des choses comme ça. Répentez-vous, le Seigneur vous appelle à la repentance. Si vous n'avez rien à dire là-bas aux enfants de Dieu, parlez d'autres choses comme vous vous parliez avant. Tu n'avais pas eu de mission de dénoncer les gens. Tu as vu que ça ne marchait pas. Vous êtes partis, je ne sais pas où, avec vos clercs bâillis là. Vous êtes mis ensemble pour venir, si les réseaux sociaux tromper les enfants de Dieu, que vous êtes des servants de Dieu et des serviteurs de Dieu. Et d'autres là, casse-blou, d'autres là sont nombreuses, nombreuses. Bien-aimés, faisons attention. Si les réseaux sociaux se plaignent des envoyés du diable, qui se cachent avec des casquettes de prophètes, des évangélistes, des prophétesses, ayant l'esprit de discernement bien-aimé dans le Seigneur. Je continue. 21, vous vous demandez peut-être comment on peut reconnaître qu'un message ne vient pas du Seigneur. Eh bien, mes bien-aimés, si un prophète annonce quelque chose au nom du Seigneur, et que cela ne se réalise pas, c'est que son message ne vient pas du Seigneur. Alléluia. Vous comprenez. Donc, le message qu'il vous donne là ne vient pas du Seigneur. Tout ce qu'il vous partage là, soit disant des révélations choquantes, touchantes, ça vient de l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur. Il vous annonce tout ça avec les songes qu'il vous donne comme des révélations. Ça ne vient pas de Dieu. Eh bien, si un prophète annonce quelque chose au nom du Seigneur, et que cela ne se réalise pas, c'est que son message ne vient pas du Seigneur. Le prophète a eu l'audace de se prononcer lui-même bien-aimé dans le Seigneur. Lui-même, ne vous laisse pas impressionner par lui. Vous comprenez bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Ne vous laisse pas impressionner par elle. C'est une Jézabel qui vient là pour vous séduire. Elle s'est fait passer comme une servante de Dieu dépouillée là, mais au-dedans d'elle. Et elle n'est pas encore dépouillée bien-aimée dans le Seigneur. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que les Ivoiriens ne vont pas gagner la coupe. Donc avant-hier, l'un de mes fils m'a dit que je m'en vais voir le foot, je m'en vais voir le match du Camus. J'ai dit qu'ils vont souffrir aujourd'hui. Je vous ai dit qu'ils vont rentrer. Et c'est ce qui s'est passé, ils ont perdu. Ils ne vont pas, ils vont rentrer. Vous n'aurez rien. Depuis que vous gagnez là, vous faites quoi? Le Camus n'est comment aujourd'hui? Ah pourquoi les jouets là sous, ils transfient, rien ne... Le président, Dieu n'est plus d'accord. Et le président de la Fekafout, Dieu n'est plus d'accord. Tout votre staff, Dieu n'est plus d'accord. De ce que vous faites concernant le Camus. Ça ne marche pas, il y a tout de corruption, il y a tout de faux. Rien n'est vrai. Écoutez pourquoi Dieu m'a dit. Même si, quand tu es encore dans le monde, il y a des gens que Dieu a choisis, il a déposé la grâce dans leur vie. Parce que celui qui joue mieux, c'est Dieu qui lui a donné la grâce. Écoutez-moi bien. Celui qui joue bien, qui ne pense pas que c'est son talent, c'est Dieu qui lui a donné le talent. Et quand Dieu décide de l'élever un enfant, quand vous éteignez cet enfant, vous avez affaire à Dieu. Quand Dieu décide de faire valoir le talent d'un enfant, quand vous éteignez, vous maintenez cet enfant derrière. Soit disant que vous allez utiliser vos relations. Vous avez affaire à Dieu. Voilà pourquoi Dieu a décidé d'humilier l'équipe du Cameroun. L'équipe du Cameroun sera désormais humiliée jusqu'à nouvel ordre. L'équipe du Cameroun sera désormais humiliée jusqu'à nouvel ordre. Et c'est comme ça. Si vous voulez, vous croyez en moi ou pas, je n'ai pas de problème. Vous allez venir me donner raison. Je dis, vous allez venir me donner raison. Le Cameroun ne pourra pas gagner. La Côte d'Ivoire ne pourra aller nulle part. Je vous avais dit qu'il y aura la canne en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens ne vont pas profiter de cette canne. Ils n'auront rien. Donc, ce n'est pas la peine de stocker les maillots. Liquidez vos maillots. Vite. Si vous ne liquidez pas les... Ceux qui ont stocké les maillots de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, si vous ne les liquidez pas, ça va vous caler. Je vous le dis, hein. Je vous aime beaucoup, hein. J'aime les commerçants, là, avant de venir laisser ce secret. Vous allez mettre les mains sur la télé. Maillot, là, même à deux francs, vous allez vendre, personne ne va vous regarder. Les derniers matchs, les derniers, là, qu'ils ont encore là. Liquidez ça. Débarrassez-vous de ça. Partagez ça pour aider les commerçants. Je vous dis la vérité. Maintenant, jusqu'à Nouvelle-Lorde, quand Dieu me dira, prie pour le Cameroun, je vais prier, vous allez voir, le Cameroun va remonter. Vous allez dire que celle-là, c'est qui. Allez, j'y dis ça. Vous allez voir. Vous allez confirmer. En Côte d'Ivoire, votre président, Alassane Ouattara, Dieu est tellement en colère contre lui. Et vous, dis qu'il va gagner quelque chose. La Côte d'Ivoire, là, vous allez voir la fin. C'est là, non ? Mais il n'y a pas de bénéfice. Ça mérite au lever dit que Dieu a changé vis-à-vis de toi. Donc, vous, les Ivoiriens, là, préparez-vous. Vous, les Ivoiriens, préparez-vous. Sachez que c'est fini. La Côte d'Ivoire va rentrer. Les Ivoiriens, jouez comme vous voulez, jusqu'à vous, vous couchez par terre. Vous n'allez rien avoir. Tout ça, c'est pour vous tromper. Voilà, maintenant, préve à l'appui. Donc, de telles prophétesses, on doit les lapider bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous, nous sommes là par la grâce de Dieu. Nous allons les dire de se répentir seulement dans l'amour. qu'ils puissent demander pardon aux enfants de Dieu parce que c'est une mentheuse. Elle est là seulement pour attirer le masque des enfants de Dieu à lui suivre, à lui regarder, à aller dans son église pour donner des dîmes et des offrandes là-bas. Faisons attention. Demandez le Saint-Esprit de vous donner le discernement des esprits pour comprendre qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez besoin de ces dons-là, le discernement des esprits. Parce que ce que nous vivons bien-aimés dans le Seigneur, c'est horrible les bien-aimés. Je vais lire encore Matthieu 7, 15. Je vais lire jusqu'à 20 pour bien comprendre bien-aimés dans le Seigneur. Et ils ont l'habitude de lire la parole de Dieu. C'est que c'est là où il y a la vérité. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas comprendre comment, si on est en train de te mentir ou pas. Je lis au nom de Jésus-Christ. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravissaires. Vous comprenez ça? Et ces déguisent-là à une servante de Dieu-là depuis. Et là, vu que ça n'a pas marché comme elle était, il dit je vais me déguiser un peu. Bien-aimés dans le Seigneur, dépouillez-vous d'abord du dedans. Et le dehors va être aussi dépouillé. Ne vous dépouillez pas du dehors, enlever je ne sais pas quoi, et laisser d'autres choses en cachette. Et puis vous restez tel que vous étiez là-dedans. La sorcellerie, la méchanceté, tout ça, la médisance, tout ça c'est encore là-dedans. Vous êtes là, les servantes de Dieu, les prophétesses. Que Dieu vous aide à vous répentir. 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous écoutez, on n'équellera pas des raisins cires de buisson, d'épines, ni de figues cires de chardon. 17, un bon arbre produit de bons fruits et un arbre malade de mauvais fruits. Vous écoutez ça, c'est pourquoi elle dit que Claire Bailly, c'est sa fille. Mais un jour Claire Bailly va dire qu'elle n'est pas sa fille, elle travaille ensemble. Bien-aimés, on va voir, on aura tout vu. Alors, je descends, 18. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Puis un arbre malade de bons fruits, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé, puis jeté aux fées. Hallelujah. Vous comprenez ça? Donc, quand tu dis que Claire Bailly, c'est ta fille, elle fait des choses comme ça, tu l'as dénoncé aussi pour te couvrir. Alors, elle donne les fruits comme sa maman, donc, maman spirituelle. Donc, vous êtes tous ensemble. Vous êtes tous les enfants de même père. Alors, arrêtez de distraire les enfants de Dieu. Répentez-vous. Là aussi, tu demandes de dire, mais là-bas, non? Et puis, tu vas dire que tu ne demandais pas de dire, mais c'est ta fille, c'est ta fille que Dieu a révélée. Alors, vous, vous travaillez vos ministères avec vos filles. Commence ton ministère. C'est Dieu qui doit te dire tout ce que tu vas faire et tout ce que tu ne vas pas faire. Vous êtes là seulement dans la séduction seulement. Répentez-vous. Arrêtez de mentir, de distraire les enfants de Dieu. On connaît déjà qui vous êtes. Même si vous vous cachez. Les gens qui vont rester avec vous, ce sont aussi des sorciers et des sorcières. Parce que vous les avez déjà fait des lavages de cerveau avec vos gris-gris là que vous utilisez. Alors, nous, on ne va pas se laisser séduire. Nous, on est là pour vous parler bien, bien. Libérez les enfants de Dieu qui sont là, dans vos captifs là. Je vais lire encore. Matthieu 24 et 8. Vous pouvez lire même 13 et bien-aimés dans le Seigneur. J'aime la parole de Dieu comme c'est succulent. Toutes ces événements seront comme la première douleur. Vous écoutez de l'accouchement. Alors, lorsque des hommes vous livreront pour qu'on vous tourmente et l'on vous mettra à mort. Bien-aimés, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Des attaques de quoi ? Tout ça, des ingires, des calomnies de quoi ? Nous ne jugeons pas selon l'apparence. Non, nous jugeons selon la volonté de Dieu. La parole de Dieu. Vous comprenez ? Et le jugement, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui jugera. Nous, nous sommes là seulement pour éclairer les enfants de Dieu avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous demande d'exposer toutes ces œuvres-là infritueuses de ténèbres. Alors, tout ce que les gens là vont commencer à faire, qui ne glorifient pas Dieu, pour égarer les enfants de Dieu, nous sommes censés de se lever et parler, pour montrer la lumière aux enfants de Dieu et selon la parole de Dieu. Nous vivons les temps difficiles et bien-aimés dans le Seigneur. Et nous savons que la parole de Dieu, c'est ça, notre lampe. C'est là où il y a la vérité. Et le Saint-Esprit, c'est lui notre consolataire, l'Esprit de vérité. Lui qui ne faillit jamais, lui qui ne peut pas séduire, il est là pour parler de la vérité de Dieu. Alors, vous les fanatiques, laissez-moi tranquille. Vous n'êtes pas censés de rester ici pour m'écouter. Moi, je vous dis, je resterai avec les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. Si tu veux écouter, écoute. Si tu ne veux pas, allez-y. Va te promener, zappé. Ne laisse pas même tes commentaires ici. Nous, on n'a pas besoin de vous ici. Si tu nous aimes, alors tu vas aimer ce que nous sommes en train de parler. Si tu ne nous aimes pas, tu peux partir là où il y a les séducteurs, là où il y a les gens éloquents, là où il y a les gens qui aiment fignoler. Nous, on ne fignole pas. Nous, on vit avec la parole de Dieu, on vit avec la vérité. Rien que ça. On n'est pas là pour vous séduire. On n'a pas fait la théologie. Vous comprenez ça? Alors, aimons-nous vivants et donnons-nous vivants, bien-aimés dans le Seigneur, amoureux et amoureuses de Jésus-Christ. Vous, vous savez toujours ce qu'il faut faire, mais bien-aimés, partagez au maximum pour sauver les enfants de Dieu. A écouter ça. Parce que c'est la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime bien. Bien, restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous égarez, répentez-vous, vous, les fanatiques. Le Seigneur vous appelle aussi à la répentance. Salut et individuels. Vous avez encore la grâce d'être sauvés. Alors, chaque personne doit choisir la lumière ou les ténèbres. Shalom. Maranatha.